Sous-titrage ST' 501 Je suis originaire de Lille, je suis arrivé à Biarritz il y a 6 ans maintenant. La maman de Hilo est bascophone et il était important pour nous de faire en sorte que Hilo puisse baigner dans cette culture et apprendre la langue des plus jeunes âges. La maman de Hilo, je suis arrivé à la famille, je suis arrivé à l'esquadu. On a l'esquadu, 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 on a l'esquadu. On a l'esquadu, on a l'esquadu, on a l'esquadu, on a l'esquadu. On se trouve que l'aménage, 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 les aménage. Et il y a toutes les familles de la vie, nous avons eu un peu de l'aménage. Nous avons eu un peu de temps à l'interesse de l'agent. Il y a un peu de temps, nous avons eu un peu de temps. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent et il n'y a pas d'argent. Il y a un mythe qui veut que les enfants bilingues ou les enfants qui sont en contact avec plusieurs langues commenceraient à parler plus tard que les autres. Or, comme je l'ai dit, c'est un mythe, ce n'est qu'un mythe. C'est prouvé que ces enfants-là ne commencent pas plus tard que les autres. J'irai même plus loin que ça, il est même prouvé que le bilinguisme ou le multilinguisme peut représenter un atout et peut avoir des avantages. Ces enfants-là, par exemple, commencent plus tôt et sont plus habiles à jouer avec la langue, que ce soit avec les sons, les mots, etc. Et puis ces enfants-là ont aussi, et ça c'est prouvé, des compétences cognitives qui sont meilleurs. ... 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